M. Pitre, bonjour. Bonjour. Vous frappez encore un coup de circuit cette année avec la programmation du 11e Festiplage? On n'a pas le choix. Il faut se garder à un niveau élevé si on veut compétitionner pour attirer les gens chez nous. On n'a pas le choix. Juste pour donner un exemple, aux téléspectateurs, Wilfred Leboutillet, Annie Blanchard, Jean-Marc Couture, Les Trois Accords, Éric Lapointe, Bobby Basini... Quand vous arrivez pour négocier avec ces gens-là, vous leur dites quoi? On n'a pas beaucoup à négocier, disons. Bien souvent, c'est eux qui vont nous rejoindre aussi pour venir à notre festival. Donc, eux autres, c'est... Non, ça se fait quand même assez bien. On passe par les agences, puis on est bien reçus en général, disons. Et comment vous avez réussi, en disant, à placer votre festival comme un incontournable des festivals du Québec? Parce qu'il y a bien des festivals qui seraient jaloux de voir votre programmation musicale. Je dirais qu'on a commencé petit. On était selon nos moyens. On était patients, surtout patients. Donc, on n'a pas voulu aller trop vite. Donc, on a commencé tranquillement avec des petits groupes locaux. Ensuite, on a adhéré des groupes musicaux, des revues, ces choses-là. Donc, on a grossi tranquillement. Puis après ça, on en emmenait un an. Je me souviens, la première année, il y a cinq ans ou six ans passés, Marie-Chantal Toupin, c'était quelque chose. Après ça, on a grossi, on a grossi. Puis là, depuis l'an passé, c'est quatre soirées, quatre gros noms qu'on présente. Donc, c'est parce qu'on a fait attention à nos sous aussi. On n'a pas fait d'années budgétaires déficitaires. Donc, on a toujours fait un certain profit. Des fois, ce n'était pas grand-chose, mais un petit profit qu'on rajoutait. Ce qui nous permet de risquer un peu plus, disons, avec des groupes un peu plus gros. L'année passée, la température a aidé beaucoup à la fréquentation? C'est exceptionnel, oui. Donc, on a eu pogné, c'est la première année, les dix dernières années qu'on pognait de la belle température à tous les soirs. Donc, très, très beau. Donc, ça a favorisé la chandage, c'est bien sûr. On a eu à peu près 12 000 personnes l'an passé qui ont été aux quatre soirées du festival. Est-ce qu'on a les mêmes ambitions cette année, si la nature collabore? Oui, c'est sûr. Nous autres, la température. Si la température est là, c'est ce qu'on vise, toujours en petit, c'est 12 000. C'est sûr qu'on ne peut pas viser les 15 000 et les 20 000 personnes parce qu'on n'a pas de bassin de population assez élevé en périphérie de Cap-de-Spoir. On n'a pas de Rimouski à une demi-heure de route qui pourrait venir remplir la plage. Mais il faut travailler fort. Pour aller chercher ces 10 000, 12 000 personnes-là, il faut travailler fort. Puis, les gens sont présents. Puis, on a perçu qu'il est tout près aussi qu'il nous amène une bonne clientèle touristique, ce qui est non négligeable. Je reviens sur Éric Lapointe. Je pense qu'il vous a fait de bons commentaires, des commentaires élogieux même sur ses passages à Cap-de-Spoir. Absolument. Éric est venu il y a deux ans passés. Malheureusement, c'était une soirée qui n'a pas fait tellement beau. Puis, jusqu'à 7 h, on ne savait pas s'il y avait eu un spectacle. C'était le déluge. Finalement, la pluie a cessé vers 8 h, puis il a fait son spectacle. Il a quand même attiré tout près de 4 000 personnes, malgré la température. Donc, il revient. Il voulait revenir parce qu'il n'était pas satisfait de la température. Donc, il veut revenir. C'est lui qui nous a approchés, puis il a vu son agent. Ça fait que là, il a vraiment apprécié sa présence. Il y a deux ans qu'il a de sport, puis il veut revenir. Il va donner tout un show le cimetroir. Là, on a beaucoup parlé de spectacles de vedettes, mais ce n'est pas juste ça. Il y a plein d'activités autour du festiplage. Non, c'est ce que je disais ce matin à la conférence de presse. Là, on annonce les spectacles, mais en même temps, c'est pour toute la famille. On a plein d'activités ici sur 4 jours. Donc, des feux d'artifice, des activités familiales de jour, des jeux gonflats. Donc, plein d'activités pour les jeunes, la famille. On a des activités aussi sur les randonnées en bateau. On a des feux de grève. On a des tournois de volleyball sur la plage. Donc, c'est 4 jours très festifs à Quatre-de-Spoir, puis pour tous les goûts, puis toute la famille. Les billets, les passeports, c'est déjà en vente? C'est en vente présentement sur cette année, c'est une nouveauté. Donc, via une petite Internet, on peut se procurer les billets en ligne sur une première. C'était beaucoup demandé. Donc, les gens vont sur notre site Internet, festiplage.com, puis ils vont sur l'onglet « billets », puis ils peuvent avoir accès à des billets. Donc, cette année, une nouveauté, on peut avoir acheté des billets à la soirée. Avant, c'était seulement pour le passeport, pour la fin de semaine. Donc, cette année, on innove et on peut se procurer des billets pour une soirée. Et si on parle des budgets, parce que c'est le nerf de la guerre aussi, on connaît les difficultés de certains grands festivals gaspésiens. De votre côté, vous êtes en santé? Ça va très bien, oui. Comme je disais tantôt, on a fait attention les 10 premières années du festival. Donc, les petits surplus qu'on faisait, on les gardait, puis on accumulait un certain surplus. On n'a pas des millions, on a un petit peu d'argent, ce qui nous a permis, l'an passé, de présenter une 10e anniversaire aussi relevé. Donc, l'an passé, on ne s'en cachera pas. On a fait un petit déficit, mais c'était comme calculé, parce qu'on avait été fort un peu au niveau de la programmation, puis au niveau des activités, pour souligner le tien. Mais cette année, puis l'an passé, c'était un budget de 350 000. Donc, cette année, on va redevenir à la normale, on verra un budget d'environ 300 000 dans ces euros-là, justement pour assurer la pérennité de l'événement, puis ne pas partir en peur non plus. Donc, ça devrait être un budget qu'on devrait retrouver dans les prochaines années. Au trop de 300 000 $, ça devrait être suffisant pour faire une très belle activité. On baisse le budget un petit peu cette année, mais ça n'enlève rien à la qualité des spectacles qui vont avoir lieu sur la plage. Qui sont vos principaux commanditaires? Parce que vous dites que vous n'avez pas de grands commanditaires provinciaux. Ben non, nous, là, c'est ça. Nous, comme l'an passé, on a demandé des sous via le programme, à la créée pour les festivals gaspésiens, puis on a invité à refuser, on demande au ministère des touristes, on a refusé. Donc, c'est-à-dire qu'on ne cadre pas dans leurs critères. Mais cette année, ces programmes-là sont éliminés. Donc, nous, on ne perd rien comparativement à d'autres festivals qui, justement, peuvent perdre des sous. Nous, on ne perd rien. Nous, essentiellement, nos commanditaires, c'est les gens de la place. On va chercher environ 60 000 $ en commandite dans nos petites entreprises régionales, puis autour de Quatre d'Espoir. Donc, c'est un 1 000 $, un 500 $, un 5 000 $. Donc, les entreprises croient beaucoup à notre événement, puis on essaie de leur en donner le plus possible pour leur argent. Donc, en travaillant pas mal fort, on va chercher, on réussit à chercher 60 000 $ dans le milieu, au niveau des gens d'affaires. Puis, on les remercie énormément. Sinon, ce n'est pas là, il n'y aurait pas d'événement, c'est sûr. Et quand vous essayez de convaincre le ministère du Tourisme et tout ça, on ne vous cadrait pas, mais est-ce que vous allez revenir à la charge compte tenu des succès que vous avez? C'est parce qu'au niveau du ministère du Tourisme, ils n'acceptent plus de nouveaux festivals, puis ils vont sûrement travailler avec les festivals qui sont déjà acceptés, disons, dans le passé. Donc, là, en passant, on a posé des demandes. On a été refusés en disant qu'ils ne prenaient pas de nouveaux festivals. Cette année, c'est encore la même chose. Ils ne prennent pas de nouveaux festivals, même qu'ils baissent les budgets. Au niveau de la craie, le programme de 100 000 $ est tout simplement annulé en vertu de la disparition de la craie. Donc, c'est sur nous. Ces gros boyeurs de fonds-là, on n'y compte pas. Donc, on travaille avec nos gens de la place, puis on réussit quand même à faire un très bel événement, puis en haut de la moyenne, je dirais. Vous êtes chanceux dans les circonstances, on peut dire, finalement. Oui, oui, on est en plein air, puis c'est une question de température. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour qu'on en fait un réel succès. Puis jusqu'à date, c'est la 11e année, puis ça fonctionne très bien. Les gens participent, les gens en vac, beaucoup de bénévoles, beaucoup de… C'est l'événement d'une région ici. Tout le monde, quand on parle du festival, ça interpelle plein de gens. Puis nous, le comité, tous les bénévoles, on n'a aucune permanence. C'est tous les bénévoles au niveau du comité organisateur qui fait ça, comparativement à d'autres festivals. Puisqu'on a des permanences à l'année qu'ils travaillent à monter ça. Nous, on est tous les bénévoles. On travaille fort, mais on aime ça. Tant que le festival est là, on va continuer. En terminant, est-ce que la véritable carte de visite du festiplage pour attirer des grands artistes, c'est tout simplement la beauté des lieux, la douceur de la mer, la nature finalement? Non, c'est un festival comme les autres, je dirais. Quand on demande, on ne leur dit pas une luité, puis on dit qu'on est en cas d'espoir, puis ça coûte tant, puis pas de problème, le cachet est là. Mais c'est quand les gens arrivent ici, par exemple, puis ils debarquent, puis ils vont sur la plage, puis quand on va jouer sur la plage, les deux, puis dans le sort, c'est là que le Wab se fait. Puis il va leur venir, c'est bien sûr, puis il en parle à d'autres artistes. L'année passée, Marc Dupré jouait pendant la soirée, Patrick Huard est arrivé là avec sa blonde. Il y a plein d'artistes qui debarquent, qui viennent nous voir, c'est intéressant. On est sur la map, comme on dit. Merci beaucoup, M. Pitre, puis on vous souhaite du beau temps pour l'été qui s'en vient. Absolument, on le souhaite tous. Merci beaucoup. Au plaisir, au revoir.